Le bas de Noël de Maurice C'était la veille de Noël, dans une drôle de famille anglaise, où vivaient les deux fameux hamsters magiques, Maurice et Doris. Quelle activité ! Doris préparait des biscuits de Noël, Maurice décorait l'arbre, et Anne, la petite fille, suspendait tous les bas de Noël à la cheminée, comme on fait en Angleterre. « Je me demande ce que le Père Noël va nous apporter ? » dit-elle. « Le Père Noël ? » se moqua Maurice. « Vous n'y croyez tout de même pas ! » « Bien sûr que si ! » s'écria Doris. « Chacun sait que c'est le Père Noël qui dépose les cadeaux dans nos bas. » Le matin de Noël, Maurice, Doris et Anne coururent chercher leurs cadeaux. Tous les bas semblaient bourrés, même celui de Maurice. « Tu vois ? » cria Doris. « Le Père Noël est passé ! » Elle regarda dans son bas et y trouva des noisettes, une orange, un bonnet de laine et une nouvelle boîte de rayons de lune pour hamsters magiques. « Hourra ! » s'écria Anne. « J'ai des bonbons, une pomme, de la peinture et une paire de chaussettes rayées. Super ! Et toi, Maurice, qu'as-tu reçu ? » Maurice regarda dans son bas. Il n'y trouva que du vieux papier journal et un message. « Puisque tu crois que je n'existe pas, je te raye de ma liste de Noël. » Signé ? « Père Noël. » « C'est seulement Grand-Père Saussier qui me joue un tour, » dit Maurice. « C'est lui qui a rempli vos bases. Je ne crois toujours pas au Père Noël. » Juste à ce moment-là, il y eut une terrible bouffée de fumée et des étoiles volèrent à travers le salon. C'était Grand-Papa Sorcier. Au lieu de son habituelle robe violette, il portait une robe rouge bordée de fourrure blanche. Un véritable Père Noël. « Je le savais bien ! » s'écria Maurice. « Alors, Grand-Papa, où sont mes cadeaux ? » « Aucune idée ! » répondit Grand-Papa. « Mais j'ai amené un visiteur. Demande-lui ! » « Joyeux Noël ! » dit une grosse voix venant de la cheminée. « C'est le Père Noël ! » s'écria Maurice. « Mais tu n'y crois pas ? » s'étonna le Père Noël. « Oh, si, si ! J'y crois maintenant ! » « Tu en es bien sûr ? » « Oh oui ! » répondit Maurice. « Promis ! » « Alors, voilà ton bain ! » dit le Père Noël. Maurice regarda dans son bain et il trouva une banane, un sifflet, un nouveau chapeau magique et un livre de chant. « Merci, Père Noël ! » murmura-t-il. « Je suis bien content ! » dit le Père Noël. « Et maintenant, si nous prenions ton livre de chant ? » « Ah oui ! » s'écria Maurice. « Alors, tous, avec le Père Noël, entourèrent l'arbre et chantèrent, chantèrent, chantèrent ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada »